L'évolution qu'on constate, c'est que les voitures ne bougent pratiquement pas de la semaine. Peut-être quelques visites, mais très peu en fait. Une fois qu'ils sont arrivés, ils ne quittent pas le domaine. On s'est aperçu quand on a eu l'autorisation de réouvrir à la fin du mois de juin, que les gens venaient faire des petits séjours de deux ou trois jours. Les gens en famille, avec les enfants, c'est quelque chose qu'on ne voyait plus du tout. On ressentait effectivement chez les visiteurs une grosse réticence. Les gens, ils attendaient de savoir ce qui avait été mis en place sur le terrain, en termes de précaution. Nous constatons que les séjours se rallongent. Nous étions avant sur des séjours d'une nuitée, nous sommes maintenant sur des séjours de deux à trois nuitées. Ce qui veut dire que ce sont plutôt des séjours plaisir. Au cours à ce qui se passait avant, on a vu aussi beaucoup de différences. On a suivi l'effort de ces jours qui viennent de plus en plus récurrent. C'est de plus en plus difficile à gérer. On a fait beaucoup de réservations en dernière minute, pas de réservation à l'avance. On a eu beaucoup plus de clients en famille et des gens qui venaient pour le tourisme vert. Je pense à le besoin de se recentrer, de retrouver les valeurs que fuge. Donc la famille, la plupart des personnes qui viennent ici pour des séjours plus longs. On sent un vrai besoin de nos clients, encore plus qu'avant, de s'évader en pleine nature. C'était une tendance de fond qu'on constatait déjà depuis quelques années. Mais on sent qu'avec toute cette période sanitaire un peu compliquée, les gens, c'est quasiment vital, ils ont besoin de s'évader en pleine nature. Et je pense qu'on a vraiment une carte à jouer, nous, dans notre département.